Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à la réunion du groupe consultatif des parties prenantes pour le premier cycle. Avant que nous commencions, j'aimerais dire deux choses. Lorsque vous demandez la parole, vous devez lever votre pancarte et ensuite nous inscrivons votre nom et votre nom sera appelé. Si vous n'avez pas de nom de pancarte, vous levez simplement la main et puis vous donnerez votre nom de manière à ce que nous l'enregistrions. L'UIT m'a demandé de donner une lecture du texte suivant. L'UIT met en place un système pilote de participation à distance. Lorsqu'il y a une intervention à distance, souvenez-vous que les remarques sont interprétées en six langues. Suivez la procédure qui vous a été présentée. Il est également important de garder à l'esprit les points suivants. La qualité audio considérée comme satisfaisante pour les délégués peut être insuffisante pour l'interprétation. Pour les interprètes, la qualité audio doit être proche de la perfection. La qualité audio peut se dégrader sans signal préalable et peut ainsi empêcher l'interprétation. Dans les cas extrêmes, malgré leur formation, leurs expériences et leurs compétences, les interprètes devront s'arrêter d'interpréter. Les délégués qui interviennent à distance peuvent se voir demander de répéter leur déclaration ou que leur déclaration soit paraphrasée par quelqu'un dans la salle. Merci de votre attention. Lorsque vous demandez la parole et lorsqu'on vous donne la parole, est-ce que vous pouvez donner votre nom de façon claire et lente, ainsi que l'organisation que vous représentez et si vous vous exprimez en votre qualité propre ou pour une organisation. Merci. Alors sur ces entrefaites, j'ai envie de donner la parole à M. l'ambassadeur Coffin. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Je m'appelle Ian Scotsen, je préside le groupe de l'IGF, le MAG. Donc je vous souhaite la bienvenue à ces consultations ouvertes qui sont les premières d'une série visant à préparer la prochaine réunion de l'IGF qui aura lieu au Brésil en novembre 2015. Nous tenons cette réunion dans les locaux de l'UIT. Et avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais inviter M. François Rancy, directeur du bureau des radiocommunications de l'UIT, à s'exprimer dans le cadre de remarques liminaires au nom de l'UIT. François, vous avez la parole. Merci. Merci, M. le Président. M. Excellences, mes chers collègues, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de M. Amadoum Touré, de vous souhaiter la bienvenue à l'UIT à l'occasion de cette réunion du groupe consultatif des parties prenantes. M. Touré s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui, mais il attend avec beaucoup d'intérêt et d'impatience le résultat de vos décussions. Donc c'est aujourd'hui le premier jour du dernier mois de 2014 qui a constitué une année très importante pour nous tous, en particulier avec les différentes réunions et nouvelles initiatives concernant la gouvernance d'Internet. Le mois dernier, également, a vu se tenir la conférence plénipotentiaire de l'UIT qui a examiné les trois résolutions de plénipotentiaire concernant l'Internet. Mme Bogdan fera exposer cet après-midi des résultats de cette conférence de plénipotentiaire. Alors pour conclure, cette année dense en matière de gouvernance Internet, il y a une chose qui est très claire et tout à fait évidente pour nous tous aujourd'hui. C'est le fait que l'Internet est maintenant reconnu de façon universelle comme un bien public mondial. Ce qui est moins évident, peut-être, c'est la croissance exceptionnelle de l'Internet. L'une des prouesses d'ingénierie les plus importantes rendues possibles par un haut niveau de coopération et de collaboration entre les divers acteurs, qui est quasiment sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'Internet n'est pas juste une histoire de continuité et de cohérence, mais une inspiration dans l'histoire des communautés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons continuer à œuvrer ensemble pour garantir que tous, quels que soient leurs lieux de vie et leurs moyens économiques, aient un accès abordable, équitable et sûr à cette ressource vitale, et ils puissent l'utiliser avec confiance. Nous devons également œuvrer ensemble pour que l'Internet soit un des moteurs de l'agenda post-2015 pour accélérer et accroître le développement socio-économique pour tous. Je crois fermement que nous avons la responsabilité et l'obligation morale d'accélérer la mise en œuvre de ceci en se comprenant mieux et en trouvant de meilleures variantes pour travailler ensemble de manière à ce que nous soyons tous des partenaires gagnants. Bienvenue à nouveau à l'UIT. Je vous souhaite des discussions très fructueuses au cours de ces deux prochaines journées. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Rancy, de votre intervention liminaire et de votre chaleureuse bienvenue très certainement. Nous remercions l'UIT qui accueille cette réunion de trois jours. Il s'agit d'un geste tout à fait symbolique, en particulier après le renouvellement de l'équipe dirigeante de l'UIT. Au cours de la conférence de plénipotentiaire, nous sommes tout à fait impatients de travailler en étroite coopération avec l'UIT et avec ses dirigeants. Donc, très certainement, nous sommes impatients de travailler avec de nombreux représentants de l'UIT qui sont parmi nous et au cours de la réunion de l'IGF elle-même. Félicitations, donc, encore pour votre élection. Mesdames, Messieurs, avant d'aller de l'avant, eh bien, j'aimerais... Donc, vous demandez l'approbation de l'ordre du jour. L'ordre du jour a été publié sur le site web dont vous avez eu l'occasion de consulter. Nous allons donc passer à l'analyse des résultats positifs de l'IGF 2014. Nous allons parler des quelques difficultés qui doivent être prises en compte, notamment à l'aune de l'IGF 2015. Nous aurons également l'occasion... Vous aurez l'occasion d'exprimer votre vision pour la réunion de l'IGF 2015. Ce débat nous conduira jusqu'au déjeuner, peut-être un petit peu au-delà, dans l'après-midi. Suite à quoi nous parlerons ? Des informations reçues au cours des processus liés à la gouvernance Internet qui pourraient avoir une influence sur la manière de construire la réunion de l'IGF qui se tiendra au Brésil. Nous allons donc entendre également les résultats de la conférence de plume potentiel de l'Unité concernant cette question, le CSTD. Donc la préparation... Donc le groupe de travail sur le renforcement des coopérations, le CSTD. Donc le CGI, Nikan et les initiatives... qui est connue sous le nom de l'initiative mondiale. Ensuite, donc, le sommet, donc, 2005 plus 10 qui se tiendra à New York. Donc ça, ce seront les consultations d'aujourd'hui. Et demain, nous allons parler en présence des observateurs. Donc, sommes-nous en mesure d'adopter l'ordre du jour d'aujourd'hui ? Y a-t-il des questions, des remarques ? Eh bien, je vois que ce n'est pas le cas. Nous allons donc considérer que l'ordre du jour est adopté. Nous allons poursuivre nos travaux. suite à l'adoption de cet ordre du jour. Mesdames et messieurs, pour abuser de mon pouvoir à la présidence, eh bien, maintenant que nous avons adopté l'ordre du jour, je vais à nouveau prendre la parole. J'aimerais dire quelques mots sur la manière dont je vois l'élaboration de nos travaux préparatoires concernant la réunion de l'année prochaine. Tout d'abord, j'aimerais commencer par féliciter les nouveaux membres désignés par le secrétaire général qui vont donc travailler au sein du MAG. J'exprime ma gratitude tout à fait sincère à l'ensemble des membres du groupe qui ont déjà accompli un mandat et qui nous ont aidés de façon très importante à la préparation de la réunion de l'IGF d'Istanbul. Il s'agit là d'un travail d'une importance particulière alors que nous sommes à l'aune de la dernière réunion du cycle quinquennal. La préparation de la réunion aura lieu et sera davantage surveillée par le mécanisme intergouvernemental qui va parler, qui va réfléchir à la mise en oeuvre du SMIS plus 10. Il s'agit de renouveler le mandat de l'IGF pour la prochaine période. Comme vous le savez, ces discussions auront lieu à New York au cours de la deuxième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc la délégation du Mexique a déposé une proposition qui propose l'extension du mandat de l'IGF. Cependant, nous ne savons pas encore très clairement si la proposition sera acceptée ou pas. Le cycle de négociation aura lieu à New York aujourd'hui et peut-être que demain, nous aurons quelques nouvelles de New York qu'à ce sujet. Néanmoins, quelle que soit la décision prise à la deuxième commission, eh bien, cette décision influencera notre préparation. La préparation doit tenir compte des résultats et de la dynamique des autres organisations car la gouvernance internet est traitée, comme vous le savez. Donc, la réunion est liée à WSA plus 10 et à la conférence de plume potentiel qui a eu lieu à Busan, en Corée, le mois dernier. Nous n'oublions pas les autres processus au sein des autres organisations internationales. Donc, l'UNESCO est le premier exemple qui me vient à l'esprit, notamment s'agissant du mandat qui a été confié à l'UNESCO lors de la dernière conférence générale, à savoir travailler sur les questions liées à la liberté d'expression, l'accès, l'éthique. Donc, concernant l'Internet, voilà des éléments qui vont aussi avoir une influence sur nos préparations. Dans le cadre de la réunion d'Istanbul, le travail du groupe a été conduit par les recommandations formulées par le groupe de travail sur l'amélioration de l'IGF et nos travaux d'aujourd'hui ne doivent pas faire exception. Je ne vais pas citer de nom, mais cela, le seul carnet de références que nous devons avoir, c'est celui-ci pour l'IGF 2015. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est ce qui permet de mesurer l'efficacité et l'effectivité des travaux du groupe consultatif s'agissant de la discussion de l'extension du mandat ou de la prolongation du mandat de l'IGF. Par conséquent, il s'agit de garder tout cela à l'esprit. et je vous reparlerai peut-être plus tard des documents qui ont été préparés en 2013, ce qui est donc s'agissant de l'analyse de jusqu'où est allé l'IGF et le MAG pour appliquer les recommandations du groupe de travail. Cela sera intéressant notamment pour les nouveaux membres du groupe consultatif et pour un petit peu voir ce que nous sommes censés faire. Enfin, j'aimerais également faire mention du lien ou du lien potentiel que nous pourrions souhaiter examiner entre l'IGF du Brésil ou le WSS plus 10 s'agissant de la préparation de la conférence de haut niveau de 2015, de décembre 2015. Comme vous le savez, les modalités de la préparation de la réunion intergouvernementale supposent que l'ONU et le président de l'Assemblée générale de l'ONU devra consulter d'autres acteurs sur le fond des négociations intergouvernementales. Des facilitateurs seront désignés en juin 2015 par le président de l'Assemblée générale de l'ONU et après cette désignation, nous connaîtrons le calendrier, le processus des négociations intergouvernementales qui aboutiront à la réunion de décembre à New York à l'Assemblée générale. notre réunion de l'IGF aura lieu en novembre du 10 au 13 novembre et il sera à ce moment-là temps lorsque donc le donc le système de négociation sera déjà en place. Nous devrons examiner le fait que pas dans le cadre de l'IGF mais en marge de l'IGF nous pourrons organiser un processus de consultation avec d'autres acteurs au sein de l'équipe de négociation sur le fond du document de décembre. Une fois encore, je souligne cette idée que je soumets à votre sacricité pour savoir si nous pourrons éventuellement en discuter mais l'avantage que j'y vois c'est la capacité de parvenir à un grand nombre de d'acteurs et de parties prenantes de manière à ce que nous puissions arriver à des négociations au cours de la deuxième partie de l'année 2015. Alors nos travaux d'aujourd'hui de mardi et de mardi nous permettront de parler des attentes notamment demain matin s'agissant de la réunion du groupe consultatif et j'invite maintenant Mme Aysel Kandamir donc expert de l'autorité des télécommunications des technologies de la formation de la communication de Turquie sur la capacité donc de l'IGF à mener à bien ses travaux. Merci beaucoup. Merci M. le Président. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de m'exprimer ici à la réunion du groupe consultatif en vue de la préparation du nouvel IGF. Au nom de la présidence et du président donc Dr. Taif nous vient de la réunion de l'IGF de 2014 et bien comme vous le savez donc cette réunion s'est tenue à Istanbul en décembre. En septembre de cette année il y a eu 2500 participants y compris des participants à distance provenant de 144 pays étant donné il s'agit de la plus grande participation de l'histoire. La Turquie a organisé des réunions de haut niveau notamment sur l'établissement de capacité pour le développement économique donc 33 orateurs de haut niveau de premiers ministres ministres vice-ministres etc. se sont exprimés. Notre équipe a été déterminée dans sa volonté de connecter les divins continents entre eux pour la gouvernance informe. Au cours des travaux préparatoires le MAG a tenu des réunions physiques et en ligne. Plus de 200 ateliers ont été présentés par les diverses communautés. Les propositions sont examinées et rédigées par le MAG à partir de critères déterminés. Nous apprécions l'ensemble du travail qui a été fait et par le MAG avec l'aide de l'équipe de secrétariat de l'IGF sur la préparation de ce programme. Avec l'ensemble des nouveaux membres du MAG, nous sommes certains que le MAG va continuer à apporter sa compétence pour le succès de l'IGF à venir. par le travail de l'IGF, les experts représentant différents groupes de parties prenantes se sont réunis et ont échangé leurs opinions. En se basant sur la maturité des discussions, nous avons vu que les participants étaient très attentifs. Avec les diverses sessions et ateliers, des discussions ont lieu de façon interactive et importante. Le nouveau format et les nouvelles sessions ont contribué à l'intégration des discussions. Ceci a abouti à des recommandations et à la formulation de solutions pour aller de l'avant. Comme cela a été noté dans le rapport du président, il y a eu des innovations et ces innovations seront mentionnées par la présidence du MAG, notamment en matière de contribution des diverses parties prenantes qui ont participé à l'IGF. Les forums sur les bonnes pratiques sur cinq questions posant des difficultés ainsi que le nouveau format du nouveau résumé de l'IGF sont des solutions novatrices. J'aimerais souligner certains aspects du rapport du président. Pour le nouveau mandat de l'IGF, les participants ont préparé des rapports sur le sujet, notamment pour les Nations Unies. Pour parvenir à un financement durable de l'IGF, l'association de la gouvernance internet a été lancée à Istanbul. Une contribution a été formulée par les participants, notamment s'agissant du droit à la confidentialité à travers le Conseil des droits de l'homme. Beaucoup de participants ont souligné la nécessité de davantage d'interactions entre les gouvernements et les diverses parties prenantes intéressées dans le site de l'espace. Des recommandations ont été formulées pour faire évoluer les réseaux. D'abord, avec la connexion de 5 milliards de personnes, on a parlé de l'inclusion de l'accès au DIC dans le cadre de l'agenda post-2015 des Nations Unies. On a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes existants et de permettre un meilleur écosystème. Il s'agit de renforcer également la responsabilité. Nous pensons que les recommandations qui ont été formulées et ce qui sont envisagées doivent être envisagées de façon attentive pour la réunion au Brésil. Nous souhaitons au Brésil plein succès. Je suis certain que ce sera une réunion très importante. Merci de l'accueillir. Enfin, pour conclure, je voudrais vous remercier et remercier le MAG également pour leur rétroite coopération et leur collaboration ainsi que leur appui pour organiser l'IGF de 2014. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame, de cette présentation et de l'hospitalité dont nous avons joué pendant l'IGF. Cela nous a énormément aidés à réussir à bien organiser la réunion. Merci aussi d'avoir envoyé le rapport de la réunion l'IGF Istanbul à la plénipotentiaire de l'UIT. Je pense que ça a été un geste très utile de la part de la délégation du gouvernement du gouvernement turc et cela a permis d'informer les délégués de la plénipotentiaire et à contribuer à une meilleure visibilité de l'IGF pendant la plénipotentiaire. Merci beaucoup de tout cela. Je donne maintenant la parole au co-président honoraire M. Bénédicto Francisco Filo directeur du département du ministère des Affaires étrangères du Brésil. Merci M. le Président. Je commencerai par remercier également l'oratrice de la Turquie des paroles cordiales et de ses souhaits de succès au Brésil. Nous étions en Turquie, nous avons participé à cette réunion importante et ce sera pour nous un véritable défi que d'encourager l'intérêt porté à nos travaux que cela a été le cas en Turquie. C'est un plaisir et un honneur pour moi que d'être co-président de cette réunion préparatoire au nom du Brésil. Et par là, je souhaite souligner que c'est au nom non seulement du gouvernement mais du comité directeur brésilien et qui est représenté ici par monsieur que vous connaissez tous. Il y a également Flavio Carner et quelqu'un d'autre. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer au succès de la réunion qui se déroulera au Brésil et nous serons bien sûr à votre entière disposition, monsieur le président pour préparer une excellente réunion au Brésil. Alors que nous entamons ces préparatifs, nous sommes très heureux de l'intérêt déjà manifesté grâce aux contributions. Nous avons examiné ces contributions, nous y avons trouvé plein de bonnes idées de propositions et nous espérons travailler avec vous tous pour que la réunion puisse mettre un terme à ce premier cycle du forum de manière tout à fait réussie. Alors compte tenu des années d'expérience et compte tenu des innovations apportées lors de la réunion de cette année en Turquie, nous constatons que beaucoup d'éléments permettront de contribuer à cela. Je voudrais mettre en exergue deux forums pour les meilleures pratiques, les coalitions et les développements extrêmement importants qui se sont déroulés au sein des différents forats dans leur transition ICANN et puis siège de Net mondial. Nous avons été très heureux d'accueillir cela cette année. Et les questions de gouvernement et de l'Internet intéressent énormément de monde ainsi que ce qui se passe dans d'autres forats. Il y a donc une atmosphère tout à fait favorable pour renforcer le forum pour accroître encore son rôle dans ce cadre qui a été amélioré ces dernières années, surtout les derniers 18 mois. Je répète donc notre intérêt et notre volonté de travailler avec vous tous pour que la réunion du Brésil soit vraiment un succès. Je vous souhaite à tous la bienvenue au Brésil en novembre prochain. Merci beaucoup de votre engagement. Merci, M. Merci beaucoup, M. de cette déclaration encourageante et j'attends avec impatience les préparatifs de la réunion elle-même. alors passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour c'est-à-dire récapitulation de l'IGF 2014 et fixation des espoirs pour 2015. Au cours de cette partie de réunion, je vous encourage à réfléchir à ce qui a fonctionné, quelles leçons nous avons tirées et les leçons injectées dans le processus 2015 et comment vous entrevoyez les lignes générales de la réunion du Brésil à la lumière des expériences acquises à Istanbul. Étant donné que nous sommes en processus de consultation ouverte, nous verrons différentes contributions et la première chose que je voudrais faire c'est de demander à ceux qui ne sont pas membres du MAC de prendre la parole. Ensuite, de quoi les membres du MAC pourront se joindre à la discussion. avant d'ouvrir la discussion, j'invite le secrétariat Tsinkatai de présenter brièvement les résultats de l'étude ou plutôt des commentaires apportés par les délégués pendant la période qui s'est déroulée et qui portait sur ce thème même. Jennifer, M. le Président, je vais vous lire un résumé qui résume toutes les contributions reçues. Alors, je le lis pour ne pas répéter tous ces commentaires. Si vous m'entendez faire un commentaire pendant la discussion, vous pourrez commenter autre chose qui n'a pas encore été dit. Je commence par les commentaires sur les améliorations et le processus préparatoire. Ça, ça a été vu dans beaucoup de contributions. Contribution des parties prenantes sur les équipes sous-équipes avant, alors combiner également cela avec les réunions du MAG et avoir des réunions virtuelles du MAG fréquentes. Les éléments qui ont fait la différence de 2015 par rapport au passé, l'IGF est devenu plus ouvert. Les forats de meilleure pratique, les documents qui en résultent étaient d'un excellent pas en avant. Le nouvel présentation et fond du résumé, cela a également été noté comme utile. D'autres, on a lancé l'association d'appui à l'IGF, les associations sur les droits et les libertés de l'Internet et le conseil Internet pour le panel sur la confidentialité. Alors, pendant les sessions principales, on a vu des questions de la plus haute priorité. On a également été heureux que de la nouvelle manière de procéder, c'est-à-dire que l'animateur se promenait parmi les délégués. Alors, parfois, il y avait trop de panélistes et les séances et les durées devraient être en dessous de deux heures. Il y a eu des discussions de trois heures, c'était trop. Et s'il y en avait de trois heures, il fallait deux séances. alors, les ateliers, il y en a eu trois en parallèle et certains ateliers portaient sur les mêmes questions. Il faudrait donc diminuer le nombre. L'année dernière, on en a eu onze. Alors, l'outil en ligne utilisé en 2014, c'était une amélioration. on a remercié l'organisation des inscriptions et des enregistrements vidéo. Alors, ce qu'on peut améliorer, nom des salles, comment y arriver, accès Wi-Fi, interprétation pour plus de séances et moins de discours, plus de discussions interactives. Alors, pour ce qui est des suggestions pour 2015, les recommandations demandaient que le MAG et l'IGF participent soit du travail intercession. Alors, deux équipes ont été, deux thèmes ont été proposés, politique et impact de l'Internet sur les emplois et les capacités. Pour les capacités, il faudrait avoir deux ou trois thèmes de haut niveau et essayer de trouver des messages politiques à dresser. et il faudrait que l'IGF porte sur certains éléments politiques qui manquent. Alors, il est utile que l'IGF explore certains thèmes centrés sur l'Internet et sa gouvernance. Et il fallait la gouvernance Internet pour un développement durable appelé la promotion des droits de l'homme. Alors, surveillance, cybersécurité, confidentialité, voilà les thèmes également à reprendre en 2015. Atelier, maintenant. On voulait organiser des ateliers qui donneraient des propositions pour l'IGF pour l'IGF suivants. Et l'on a pensé que l'IGF pourrait avoir un ordre du jour plus structuré, moins d'ateliers et autres opinions disaient en fait qu'il ne fallait pas diminuer le nombre d'ateliers parce que le dynamisme de l'IGF vient des ateliers. Et comme variante, au calendrier habituel, chaque jour du forum devrait porter sur un thème précis avec plusieurs séances en divers formats. Pour ce qui est des coalitions, on a demandé un processus mieux structuré pour ces... Et puis, on se demandait comment ces coalitions dynamiques actives à l'IGF pourraient appuyer le travail intercession. Alors, pour les résultats plus tangibles, il fallait conserver la caractéristique clé, c'est-à-dire un forum ouvert avec des résultats tangibles. Il fallait trouver le moyen de capturer les conversations qui se déroulent et les refléter en général. L'IGF pourrait donc emprunter cette voie si on devait désigner les séances ateliers, etc., et les lier à des recommandations, principes de politique générale liées aux questions d'Internet. Pour le lien avec d'autres entités, l'IGF devrait avoir une meilleure coordination dans toutes les plateformes Internet et les initiatives, renforcer ces liens avec les initiatives régionales et nationales et garantir des échanges avec les forats, les initiatives pendant toute l'année. Alors, participation à distance au forum annuel, voilà ce que l'on souhaitait également et il faudrait trouver un financement pour s'occuper de cette question. D'autres suggestions, une meilleure page sur la toile pour encourager la participation à distance et des animateurs à distance devraient également insister pour que les interventions à distance soient prises en considération. Alors, pour ce qui est de la jeunesse, il y a eu plusieurs demandes ainsi que pour la logistique. Il fallait améliorer la distribution des badges, la restauration, la large bande et puis il faudrait un organisateur d'événements devrait être recruté. Le MAC pourrait créer plusieurs groupes de travail portant sur des questions critiques telles que communication, meilleure pratique, travail, intercession. Il faudrait continuer. les groupes de travail fournir des présidents et les ouvrir à tous ceux qui veulent contribuer au processus. Je crois que ça suffit pour le résumer. Merci. Nous sommes dans la pratique de travail. Je veux simplement souligner qu'il y a la traduction dans six langues officielles de l'ONU et ceux qui souhaitent s'exprimer dans d'autres langues qu'anglais vous êtes bienvenus. Mais regardez, ça doit être soit espagnol, soit russe, soit chinois, soit arabe ou bien français, pas les autres. Donc voilà. Maintenant, j'ouvre la session des commentaires et j'invite les participants à prendre la parole. Qui souhaite ouvrir ce processus de consultation alors que vous réfléchissez avant de prendre la parole? S'il vous plaît. présentez-vous pour la transcription et je vois là une première demande. Oui? Victoria. Merci. Non, je ne suis pas Victoria, je suis Virginia. je suis nouveau membre de MAG, alors Virginia pour Amérique Latine par le Venezuela et les États-Unis. Alors, mes préoccupations principales, c'est qu'une participation en ligne, que ce soit à distance ou locale, parce que je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Serait-il possible d'avoir une participation à distance 365 jours par an? Parce que même dans cette salle, les participants sont en ligne. et alors il faut concevoir les sessions pour les ateliers pour inclure tous ceux qui ne sont pas dans la salle. Alors, d'abord le secrétariat, l'organisation de la réunion, l'organisation de chaque séance, chaque atelier doivent tenir compte, ça a déjà été fait, mais plus en théorie qu'en pratique. donc il faudrait inclure avec entière participation les observations que nous essayons d'entendre dans la salle, mais il y a des gens dans le reste du monde qui peut-être veulent participer aussi. Donc, moi, je serais très active à encourager cela. Et également pour les personnes handicapées parce que nous savons que ça fonctionne très bien. Alors, toute suggestion, moi, je suis prête à utiliser mon énergie à cette fin. Merci, Virginia. C'est ce que je voulais le dire, mais je ne l'ai pas dit. qui d'autre demande la parole? Pouvons-nous passer au point suivant? Est-ce que cette analyse qui vous a été présentée, la conclusion de Changi Pai vous satisfont-elle? Merci. Bonjour à tous. Je voulais m'assurer que les nouveaux membres des observateurs avaient eu leur chance. D'autres, sans doute, voudront parler également. D'abord, un énorme merci à la Turquie et à son gouvernement à la dernière réunion, le dernier jour à l'IGF, nous n'avons tout simplement pas eu le temps de mettre en exergue le travail formidable accompli à Istanbul. Alors, il y avait 1600 participants de 128 pays en Azerbaïdjan à Bakou à plus de 2000 et 2014 a en fait été au-dessus de tous les raccords. On a bloqué 3000 et quelques participants, 2000 sur place représentant 144 pays, 75 % presque des membres des Nations Unies. C'est un record inégalé et grâce au secrétariat et au gouvernement. Mes chiffres ne sont peut-être pas tout à fait exacts, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Les pays en développement ont constitué environ 60 % de tous les participants. voilà donc une preuve de confiance énorme de la part des paysans. Développement de la société civile était le plus gros participant, plus de 700 participants. Et malgré le fait qu'on pense que les gouvernements ne sont pas très actifs, mais 23 % en fait étaient là. il y a eu plusieurs innovations dont on a parlé, elles ont été mentionnées, je ne m'y arrête donc plus, mais quelques innovations doivent être soulignées, surtout pendant les séances principales où le président en fait, tout le monde était d'accord de n'avoir que deux et demie sessions principales plutôt que cinq. Et les thèmes choisis lorsque la conférence net mondiale a eu lieu en avril et malgré le fait qu'on avait décidé d'avoir deux sessions et demie, il y avait six emplacements disponibles pour les quatre jours. Donc, on a commencé par deux et demie, trois et demie et après la conférence de Paris, on a trouvé encore une possibilité. cela montre que dans le processus IGF, on est assez souple pour tenir compte de toutes les questions les plus contemporaines et en fait, pour ainsi dire, toutes les sessions principales étaient complètes, 90% de présence et personne ne quittait la salle. Ça aussi, c'était l'autre côté de l'équation. Certaines séances ont été subdivisées en deux, donc on a pu aller de l'une à l'autre, faire un peu d'exercice, enfin, c'était pas mal. et puis on s'est demandé la longueur de l'IGF lui-même, quatre sessions à l'avenir, il y a eu une discussion franche et utile. Certains gouvernements nous ont donné leur réaction sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. ce n'est pas qu'on jouait tout seul dans son coin. Vous avez parlé d'un processus ouvert et transparent adopté. Il y a également eu une amélioration de la représentation régionale et nationale. Je crois que tout le monde était présent à Istanbul. Il y avait une participation de haut niveau mais également une participation des gouvernements des paysans développés en développement. On a beaucoup parlé des meilleures pratiques. Je ne vais donc pas m'y arrêter. Alors, les critères préannoncés ont amélioré la présentation par les pays, les paysans en développement de leur contribution. Je reviens aux sessions principales. Alors, il y avait des thèmes choisis. Alors, une des sessions que j'ai coprésidé avec pas mal de volontaires du MAG a eu une réunion face-à-face pendant un mois et tout ça a donné, bien sûr, des résultats et des commentaires. L'emplacement d'Istanbul a rendu les coûts de participation des participants faciles. Il y avait des vols d'Asie, d'Europe, mais la gamme d'hôtels de possibilité de se loger était formidable et il faudrait voir lorsque l'emplacement est bon, vous avez une participation énorme, surtout de la part des paysans de développement. alors là, il y avait donc des hôtels de 5 étoiles à 3 étoiles à des des hôtels moins chers. était très près de la réunion. Alors, il y a eu le site de l'IGF. Bon, on n'a pas eu le temps d'expliquer son utilisation, mais selon ce que j'ai entendu, c'était très utile et le secrétariat a modifié en fait ce qui se passait par le passé. Il y a eu une très bonne session avec la jeunesse dans la salle principale. Je crois que trois d'entre nous du MAG étaient à l'appui de cette session. l'animétrice était là. Maintenant, elle est membre à part entière du MAG. Nous l'avons reçu à bras ouverts. Il y a eu une participation améliorée grâce à tous les médias sociaux et autres. Donc, il y a eu beaucoup de participants à distance. On a utilisé Facebook et autres. Ce que je voulais également dire en conclusion, c'est que le MAG l'année dernière, donc déjà en 2013, il a commencé à aborder des questions telles que, donc, par exemple, 45 des 90 ateliers ont été liés directement ou indirectement aux droits de l'homme, qui constituent une partie importante des ateliers. Une fois encore, le mandat du MAG ou l'IGF a fait part des résultats. mais il y aura donc, je voulais véritablement livrer ces réflexions aux observateurs de nouveaux membres du MAG. Je vous remercie. Merci bien pour vos commentaires. Izumi, Izumi, vous avez la parole. Merci, Président. Donc, je fais partie des membres retraités. Donc, je suis venu juste ici pour vous dire au revoir. Mais c'est un petit peu court pour une réunion de trois jours. Mais, j'aimerais, suite à ce qui a été dit, donc, faire part un petit peu de ce que j'ai ressenti à Istanbul, notamment, au cours des entretiens particuliers, des cours des réunions de l'IGF. Cela a été très utile pour tous les membres du MAG, pour qu'ils comprennent comment les participants se sentent à l'IGF. Et, je vous encourage, vous, les nouveaux membres du MAG, à faire quelque chose de similaire. Non seulement organiser une conférence en soi, mais, parallèlement, entendre les nouveaux participants non seulement lors des sessions d'orientation, mais au cours du déjeuner, des pauses café, entendre les pays en développement, ceux qui ne sont pas exposés à la tribune de l'IGF. Et, il y a deux choses que j'aimerais dire. Bien que nous ayons travaillé ensemble, certains se sont sentis très isolés, sauf quand ils étaient orateurs ou organisateurs des sessions. Alors, beaucoup ont ressenti de la frustration à cause du manque de temps d'interaction à cause du trop grand nombre d'orateurs. Et je pense que nous devons examiner de nouvelles manières d'organiser les conférences. Donc, il y a, par exemple, il pourrait, par exemple, y avoir des modalités d'ouvert, d'espace ouvert ou de salle. Et quelqu'un qui participait pour la première fois a préparé les informations, les interventions en vidéo. et donc, le public a pu le regarder avant d'arriver à Istanbul de manière à ce qu'ils ont pu, à ce qu'ils puissent véritablement interagir. Donc, voilà l'une des solutions que nous pourrions mettre en oeuvre, ou en tout cas essayer de mettre en oeuvre lors de nos prochaines réunions d'IGF. Une fois encore, je répète que les membres du MAINC vont écouter. Et donc, nous avons la participation à distance que nous valorisons, mais nous avons centre et ils sont la périphérie parce qu'ils sont à distance et ils se sentent très distants au cours parce que, vous voyez, il y en a certains qui participent à cause du décalage horaire pendant la nuit et ils doivent rester très concentrés. Donc, la plupart d'ici, y a-t-il des participants à distance qui souhaitent s'exprimer quand, par exemple, un président n'a plus personne qui souhaite s'exprimer et qui demande donc aux participants à distance s'ils souhaitent s'exprimer. C'est important. Donc, il faut qu'il y ait davantage de participation et davantage de cohérence sur la planète. Voilà les réflexions que je souhaitais partager avec vous, les membres et en particulier les membres du MAINC. Je vous remercie et j'ai mis de vos propositions. Je vais maintenant me tourner vers Mme Chita Laksmi. Je m'appelle Sita Laksmi. Je suis nouveau membre du MAINC. Je viens d'Andalizie. Je pense que l'une des propositions que j'aimerais voir donc à l'IGF 2015 suite à ce que nous avons retenu comme leçon de 2014, l'IGF fait l'objet d'une nouvelle discussion en Asie du Sud, d'Asie en particulier en Indonésie. Je voudrais savoir si les membres du MAINC, lorsque nous ferons l'examen du MAINC, est-ce que nous pouvons procéder à une discrimination positive, notamment en faveur des pays en développement, de manière à ce qu'il y ait davantage de participation de ces pays aux discussions. nous essayons ainsi d'avoir des résultats plus concrets. Merci. Merci de votre question. La réponse à votre question c'est oui, nous préparons. Donc, l'IGF d'Istanbul a fait de la discrimination positive et nous avons fait des propositions émanant de pays en développement qui maintenant seront mis à l'ombre du jour de manière à donner la préférence à des représentants des pays en développement. Donc, l'orateur suivant sur ma liste c'est Marie-Line. Marie-Line Miquet. Merci, Président. Je vais ouvrir mes commentaires par... Merci, Président. Je veux dire combien il est intéressant et passionnant de voir l'ensemble des participants, non seulement les membres du MAG, mais une représentation au sens large des communautés. Et pour répéter la remarque que j'ai exprimée l'année dernière, lorsque j'ai annoncé que j'étais un nouveau membre du MAG, j'ai participé de façon très active pendant huit ans avant de devenir membre du MAG l'année dernière. Donc, d'autres membres du MAG qui reviennent dans les communautés, c'est en fait que vous ne nous quittiez pas et que vous participiez aux sessions de planification et que vous continuiez d'apporter votre compétence. Le MAG a une fonction très étroite et dépend de l'ensemble des orateurs résumés. You et d'autres qui ont été extrêmement actifs dans le passé ont beaucoup à nous apporter. Donc, je voulais juste faire ce commentaire. Donc, certains pensent qu'ils sont un petit peu exclus du MAG mais non, nous continuons de compter avec vous. Je voulais faire un commentaire sur l'innovation que nous avons introduit l'année dernière. Alors, j'étais très impliqué et je contribuais et j'ai trouvé qu'il s'agissait de contributions très intéressantes. C'est une des manières de déplacer un petit peu le centre du rôle du MAG en présentant notamment les ateliers. Limiter le rôle du MAG à des ateliers à des membres du MAG pour certains ateliers proposés. est-ce que cela a constitué un changement très important ? Et c'est très important étant donné que nous voulons introduire de nouveaux acteurs, de nouveaux contributeurs. Nous, en tant que membres du MAG, avons la possibilité de jouer un rôle de coach, de mentor pour permettre de faire entendre d'autres voies. Voilà des propositions que Isomé, par exemple, ou d'autres, ont formulées pour de nouveaux formats. Parce que s'ouvrir, ouvrir son esprit à de nouveaux formats tout en renforçant la possibilité de participation au sens large de l'UIT, appuie les perspectives partagées par, donc, concernant le lieu d'Istanbul qui a véritablement donné la possibilité à nous tous, quelle que soit notre position, mettre davantage d'encouragement dans la... d'encourager davantage la participation grâce aux facilités offertes par Istanbul. L'un des avantages que j'ai vu de l'ouverture du secrétariat visant à inclure d'autres groupes qui veulent venir à l'IGF ou aux événements en marge au parallèle. Mais il faut davantage de participation car cela a beaucoup aidé à faire entendre de nouvelles voix. J'ai deux groupes avec qui j'ai coopéré, donc, l'Alliance des femmes pour l'engagement virtuel, et l'Alliance pour les affaires sur Internet des pays arabes. Eh bien, ils ont travaillé à organiser des réunions parallèles mais qui ont vu beaucoup de participation. Donc, plus de 50 participants à l'IGF n'auraient pas pu venir à l'IGF s'ils n'avaient pas tenu ces réunions parallèles également. Donc, ils ont pu ainsi participer au village et également, ils ont élevé, accru leur accès aux communautés et notamment, et j'aimerais vraiment continuer d'encourager cette attitude ouverte si jamais il y a de la place et si jamais des groupes qui peuvent venir, eh bien, c'est la possibilité pour eux de participer au même espace que nous. Je vous remercie. Thank you, Marilyn. And next on the list is Avri. Avri Doria, vous avez la parole. Thank you. Avri Doria speaking. Donc, je suis nouveau membre du MAG. Je voulais parler de deux concepts. Je pense sur lesquels nous devons travailler. D'abord, la notion de public. chacune des réunions du MAG, nous avons parlé des banalistes et nous avons parlé du public. Je pense qu'il s'agit là d'un concept et d'une problématique lorsque nous nous présentons à des forums. Nous devons élaborer à partir de la notion de tout le monde participer. certains sont à un point particulier, certains sont à la tribune. Mais je pense que nous devons garder à l'esprit ce concept de public où nous tendons à avoir une espèce de séparation avec un rang d'orateur qui sont assis et écoutent. Mais je pense que nous devons continuer de faire ce que nous faisons, mais avec un type de conversation et de dialogue dynamique. des conversations, des discussions entre les divers participants dans une salle et donc avec également ceux qui participent à distance. L'autre élément, je voulais parler des travaux intercession. Lorsque nous réfléchissons à la question des travaux intercession, nous pensons que le travail est lié par les réunions au lieu du fait que les réunions soient affectées à l'état progressif des travaux où vous coordonnez l'expression de ces travaux en les élargissant en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Mais lors des réunions intercession, nous avons donc toujours la réunion principale comme jalon, mais nous pouvons utiliser le système intercession pour parvenir aux conclusions que nous voulons. Mais nous essayons également d'examiner les effets du concept. Il s'agit de ne pas voir donc les réunions annuelles comme juste une manière de présenter les travaux avec certains qui vont finalement travailler ailleurs ou qui continuent. Je vous remercie. merci de votre réflexion. Alors nous avons maintenant des participants en ligne qui souhaitent s'exprimer. Oui, nous avons une intervention d'Andréa qui va s'exprimer. Andréa, vous avez la parole. Ok, seems to have a slight technical difficulty. Étant donné que nous avons un problème technique, eh bien, je vais passer à l'occurrence suivante. Ok, ISOC. Merci, Président. Bonjour à tous. Je m'appelle Constance, donc je fais partie de la société Internet, Constance Pondner, et donc il fait partie de la communauté technique d'Internet. Je voulais, je ne vais pas réitérer les points qui ont été déjà exprimés, mais j'appuie ce qu'Avry vient de dire concernant les travaux intercession et je, ainsi que les autres remarques de Mère Lune et de Vira ce matin. J'aimerais me concentrer sur les résultats de l'IGF en disant quelque chose sur l'expérience relative aux bonnes pratiques ainsi qu'aux nouveaux résultats de l'IGF. S'agissant des formes de meilleures pratiques, je pense que ce fut un bon premier pas pour l'IGF et je voudrais souligner quelques choses qui ont été quelques éléments qui ont été déjà apportés dans le résumé du document de synthèse. Souligner notamment et tout d'abord que les nouveaux individus, les nouvelles communautés sont venus à l'IGF grâce aux bonnes pratiques. Nous avons à peu près 100-120 personnes qui ne vont pas à l'IGF normalement et qui n'iront pas dans l'avenir mais qui ont un intérêt s'agissant des travaux qui ont été commencés au sujet des bonnes pratiques. La question est maintenant de savoir comment nous appuyons ces communautés et comment nous allons pouvoir retenir ces individus, ces experts au sein de la communauté l'IGF et comment nous allons pouvoir les impliquer dans les éditions à venir de l'IGF. Je pense que ceci dépend bien entendu des ressources du secrétariat mais cela montre également que nous avons des opportunités absolument importantes pour l'IGF à l'avenir. Je soulignerai également que par intermédiaire des bonnes pratiques nous n'avons pas négocié de texte. C'est un point important parce qu'il y a une certaine sensibilité quant à trouver l'équilibre. Nous voulons progresser sur des questions difficiles mais parallèlement nous voulons conserver la nature non contraignante de l'IGF et nous ne voulons pas que le forum devienne une plateforme de négociation. Nous avons parlé également des moyens des ressources nécessaires pour appuyer les travaux intercession. Je pense qu'il s'agit là également d'une manière de soulever la question du rôle des membres du MAG face au secrétariat et face à des consultants externes qui peuvent aider le secrétariat. Eh bien là j'aimerais dire que je pense que le MAG comme Marilyn l'a dit le MAG ont un rôle particulier mais parallèlement nous ne pouvons pas nous substituer au secrétariat et alors que l'IGF essaie de développer davantage de résultats dans l'avenir je pense que cet obstacle entre le rôle du secrétariat et les membres du MAG sera très important parce que nous ne voulons pas que des résultats soient perçus ou considérés comme neutres. Invitez-moi également d'ajouter que s'agissant du format des résultats nous avons parlé des bonnes pratiques il y aura également de bons messages politiques de l'IGF 2014 un message qui a été envoyé au nom de l'un des groupes au Conseil des droits de l'homme je pense que c'est la démonstration du fait que l'IGF a beaucoup de potentiel à offrir à cet égard et parallèlement il semble que certains sujets se sont retrouvés liés aux bonnes pratiques alors que nous avons des documentations des pratiques existantes qui peuvent être comparées et d'autres sujets qui seront plus intéressantes pour d'autres mécanismes mais des questions émergentes par exemple la gestion des données l'éthique ou des questions très importantes et qui conviendront mieux à d'autres formats enfin et pour conclure s'agissant des sessions principales je pense que l'IGF à mon avis l'IGF 2014 a donné l'impression que nous avions un format hybride nous avons présenté quelques nouveaux éléments et parallèlement nous avons préservé des éléments à partir du format de l'IGF historique je pense qu'il est important de voir les éléments historiques qui doivent être maintenus qui doivent être élaborés par l'IGF mais parallèlement nous avons entendu le fait que de nombreux participants ont exprimé le fait que beaucoup de sessions étaient trop longues et donc Shinta a présenté le document de synthèse il faudrait une seule donc un seul sujet par jour et une grande séance pour conclure les travaux de la journée sur la session et ainsi donc les travaux se retrouveraient en quelque sorte synthétisés dans la session principale merci Constance je vais donner la parole à Marc qui a sa qualité de représentant du Royaume-Uni merci monsieur le Président bonjour à tous Marc Carvo donc gouvernement du Royaume-Uni donc département de la culture du sport j'exprime au nom du gouvernement du Royaume-Uni ma profonde reconnaissance à la Turquie qui a accueilli cette neuvième réunion de l'IGF et qui a donc enregistré ce niveau record c'est un très bon résultat comme vous l'avez dit Président nous nous engageons de façon tout à fait actuelle à un niveau très important pour garantir que l'IGF poursuive sur son succès comme cela a été fait de façon tout à fait bien démontrée donc on a juste une note s'agissant de la participation des gouvernements la délégation du Royaume-Uni à Istanbul était était une délégation d'une grandeur sans précédent jamais nous n'avions enregistré autant de participants et c'est la réflexion de la force du programme de l'importance de la participation de l'implication avec d'autres acteurs dans un dialogue ouvert et dynamique s'agissant maintenant des autres aspects de l'IGF d'Istanbul nous avons beaucoup préprécié les innovations qui ont été présentées le sens de donc de la manière nous allons saisir les résultats plus concrets mais ne pas essayer de négocier les choses mais de voir s'il y avait un consensus l'ensemble de la variété des opinions qui ont permis de comprendre les choses il s'agit là de d'un sens conceptuel très important de l'IGF que nous devons continuer de garder au coeur ensuite bien entendu il y a la participation à distance qui était très bonne c'était le nombre de forums la diffusion également des résultats est quelque chose d'important qu'il nous faut garantir et examiner cela a été noté également donc l'idée de faire part des résultats de tant d'experts qui se sont réunis dans le cadre d'un forum de bonne pratique qui est véritablement mondial de nouveaux formats oui tout ceci est très apprécié et l'implication en faveur de l'élaboration de nouveaux travaux à la session nous l'appuyons avec beaucoup d'intérêt cela a fait l'objet de discussions lors de cette réunion pour savoir comment nous pouvons garantir le travaux et le forum du Brésil voir comment nous pouvons assurer donc des questions qui évoluent d'ici l'IGF brésilien l'IGF brésilien pourra aller donc travailler donc c'est quelque chose qui a été enregistré donc il s'agit là d'éléments très important de l'IGF qui ont été donc institués et Istanbul dans le cadre des activités intercession maintenant un autre point de conclusion nous avons beaucoup apprécié l'implication de la jeunesse à Istanbul et nous appuyons l'idée d'augmenter leur participation avec des activités au centre de la scène aux résines de manière à leur donner davantage de visibilité et les aider à comprendre les questions d'importance pour ces jeunes les sessions principales je pense que le nombre était juste à Istanbul mais je pense qu'il faut quand même travailler pour garantir une participation très importante et ainsi qu'il n'y ait pas de chevauchement avec d'autres programmes donc donner aux séances principales suffisamment de temps il faut examiner le nombre des panélistes je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent qu'il y en avait trop pour certaines séances voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant j'espère que cela a été utile je vous remercie merci beaucoup oui ça a été très utile je comprends que donc la participation à distance je crois comprendre qu'elle n'est pas encore prête alors est-ce que nous pouvons essayer nous aimerions l'essayer si jamais ce n'est pas possible et bien nous essaierons de travailler donc il y a deux demandes de participation à distance si jamais nous n'y arrivons pas maintenant nous le ferons après la pause à café André est-ce que si vous êtes prête je vais vous donner la parole vous avez la parole merci Je pense que mon micro ne fonctionne pas. Est-ce que vous arrivez à lire? Nous vous entendons, donc vous pouvez aller de l'avant. Donc je vais de l'avant. Très bien. Alors donc, il faut maintenant que je retrouve mes commentaires. Donc voilà. Comme Isamie l'a dit, donc en tant que membre sortant du MAC, je suis très content d'être ici. Donc je suis très impatiente de voir la manière dont vous avez relevé les défis. Donc d'abord, merci aux pays hautes et merci à tous. Je pense que l'IGF était un succès, bien que nous souhaitions une amélioration. Juste quelques points clés pour ajouter donc à ce qui a été dit par le secrétariat. Je suis tout à fait d'accord. Il faut renforcer le processus d'intercession de l'IGF. Cela a été dit. En particulier, je pense que cela pourrait orienter davantage les résultats vers les bonnes pratiques. Cela pourrait également permettre une meilleure préparation des ateliers. Si nous avons davantage d'ateliers préparés dans les périodes d'intercession, cela permettrait d'en tenir plus. S'agissant de la participation des gouvernements, des pays en développement, donc il y a des événements qui ont été synthétisés, notamment au sein de l'IGF mondiale. Je pense que cela pourrait inclure également davantage d'IGF régionaux. L'une des critiques que j'ai entendues, c'est que certains des IGF régionales n'ont pas été suffisamment pris en compte, notamment par la participation à distance. Maintenant, s'agissant des droits de l'homme, comme Vera l'a dit, il s'agit là d'un sujet complexe. Je pense que nous devons soit tenir des sessions principales ou des tables rondes. Les tables rondes ont été coronées de succès. Je remercie le secrétaire et le MAG qui nous ont permis d'inclure cela. Mais il y avait des chevauchements avec des ateliers liés aux droits. Et je pense que cela doit nous permettre de synthétiser tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec Izumi. Nous devons être novateurs, pas pour employer des structures, mais il nous faut concevoir les événements de manière à ce que les ateliers se complaient. Les ateliers se complètent sur un sujet. Donc, de manière à ce que les ateliers ne se tiennent pas en parallèle. Donc, essayez d'avoir davantage de synthèse. Je pense que des professionnels pourraient nous aider pour cela. Et le dernier point, c'est que j'aimerais noter le fait que nous avions donc à Istanbul le Ungovernance Forum, ce qui a permis d'entendre des voix locales en complément de l'IGF. Et je pense que ceci est bon. Le MAG doit s'exprimer contre ces événements parallèles qui empêchent la communauté... qui empêchent la communauté de le gouvernement sentiment de... 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 de prendre... donc... d'empêcher en quelque sorte... Je vous remercie en tout cas, c'est ma conclusion. Je vous remercie de cette contribution. Alors, d'abord un participant présent avant le prochain en ligne. Michel. Je vous remercie. Je vous remercie. Chérie Miller, nouveau membre du MAG de cette année de la communauté télébusiness. Je voulais tous vous remercier. J'ai participé aux réunions l'année dernière et chacune m'a très bien accueillie. C'était un environnement très agréable. Et je remercie le secrétariat également. Deux commentaires et une question. Un commentaire comme... Alors, j'ai constaté l'équilibre entre le pays haute et le MAG. Il y a différentes responsabilités qui sont partagées. Et je voudrais féliciter le pays haute d'avoir créé cette synergie. Et ça a permis encore un plus grand succès. Alors, j'entends de la part de membres de MAG de bonnes choses sur les sessions principales et des commentaires sur ce qui n'a pas été aussi bien. Donc, on dit qu'il y avait un bon équilibre. Hommes, femmes, diversité régionale, que ça, c'était un atout. D'autre part, il y avait trop d'orateurs pour certaines sessions. Je l'ai vu également. Alors, question. Comme nouveaux membres, est-ce qu'il y a une règle précise qui existe pour encourager un meilleur équilibre? Quelle était la structure? Je ne sais pas si ceux qui étaient responsables des sessions principales ont des idées sur la manière dont ça a fonctionné. Alors, ils préféraient ne pas avoir autant de participants. Mais là, d'autre part, il semblerait que l'équilibre était bon. Voilà. Merci. Merci, Charlie. Alors, je vais laisser mes collègues répondre à tout cela. Alors, je crois que le sens commun est ce qui doit vraiment nous orienter. Soubis, je crois que je vous donne la parole. Merci. C'est formidable. Comme je viens de l'Inde, on entend très mal l'orateur. Alors, merci de nous avoir orientés. Nous avons maintenant une équipe formidable. Alors, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, le travail en Turquie et le fait que les autres nous ont tellement aidés, ça a été formidable. Il y a eu d'excellents présidents pour les sessions principales. Nous avons vu en particulier l'IGF et l'écosystème Internet. Il est important de voir les questions principales. Alors, qu'on travaille en session principale ou en atelier, tout ça s'est fait de manière qu'il faut poursuivre. Et nous avions un jeune de moins de 14 ans pour la clôture. Ça a envoyé un excellent message. Et ainsi, on a pu écouter et réagir dans les salles. Bon, 75 % nous ne sommes pas passés sur des documents qu'il faut concerter. Nous avons déjà vu les chiffres et c'est confirmé par les nombreuses personnes enthousiastes et prêtes à voyager et participer. Donc, les participants à distance et l'animateur à distance dans une salle, surtout, et néanmoins ceux qui ne sont pas dans la salle font partie de la conversation, c'est excellent. Il faut poursuivre dans cette voie. Le rapport d'ensemble était excellent, deux pages, quatre pages, et puis plein de rapports qui ont été publiés. Tout ça, ça a très bien fonctionné pour moi. Et selon le paragraphe 72 de l'agenda de Tunis, l'une de nos tâches clés est d'enrichir et de renforcer. Certains de mes collègues ont fait un travail excellent. Donc, ça, il faut l'encourager. Il y a eu beaucoup de personnes, des pays en développement, c'était excellent. C'était très enrichissant. Du point de vue de bonnes pratiques, elles ne sont peut-être pas les meilleures, mais voilà des pratiques que l'IGF contribue à améliorer. Pour revenir aux sessions principales. Alors, le format approfondi était excellent et l'animateur a pu, en fait, se lever et marcher dans la salle pour traiter et intégrer les personnes pendant les sessions. On n'entend plus. Alors, pour que cet engagement reste en vie pendant que la session se poursuit. Désolée, on est difficilement compréhensible. Il faudrait une meilleure structure des sessions. Le secrétariat a pu prendre les ateliers et les mettre dans les sessions principales. Alors, il y avait trois jeunes au MAG et ils y sont maintenant et ils ont beaucoup à nous apprendre. Alors, il faudra en voir plus comme orateur pendant les sessions. Le travail intercession, c'est utile, certes, mais je voudrais qu'on réfléchisse mieux aux paramètres, comment allons-nous prendre nos décisions quant au thème à choisir. Cette année, également, on a appuyé le travail d'animation, de modération. Le nombre de microphones était suffisant. Alors, si vous êtes dans un atelier, si le microphone est très loin, c'est très compliqué s'il faut se déplacer. On pourrait avoir un microphone baladeur. Bon, il faudrait quelque chose d'accessible et pour que les personnes handicapées puissent avoir accès également. Maintenant, pour l'avenir, plus d'enfants, plus de jeunes, plus de gouvernements. Ce n'est pas ni difficile ni trop coûteux que d'être présent. Il faudrait plus de jeunes et de nouveaux membres et plus de lignes directrices. Et voilà donc certains des éléments avec un input important. Alors que nous prévoyons les sessions dans le pays hôte. Merci beaucoup de nous avoir dit ce dont il faudra que nous tenions compte à l'avenir. Maintenant, les États-Unis. Bonjour à tous. Merci, M. le Président. Merci, Janice. Je voudrais m'associer à la France et... Quoi ? Et je fais partie... Ah ! Je m'appelle Lysel France et je suis au département d'État des États-Unis. Je voudrais remercier la Turquie d'avoir accueilli une tellement formidable session de l'IGF cette année. Et nous remercions également le Brésil d'organiser l'IGF de 2015. Je remercie également le Mexique qui a offert de nous accueillir en 2016. Alors, nous avons déposé une contribution. Je ne vais pas m'arrêter dessus maintenant, mais je voudrais souligner trois éléments qui pourraient être utiles à la discussion. Un des éléments que nous avons toujours appréciés, c'est le fait que l'IGF était tout à fait prête à avoir des discussions sur ce qui se passe dans l'Internet qui évolue à une énorme rapidité. Alors, il faudrait des ateliers, bien sûr, mais laisser un espace pour les problèmes, disons les plus récents, presque du jour. Alors, il faudrait saisir les résultats, les conversations, les résultats, les contributions, les résultats. Tout cela permet de poursuivre la conversation. Et les commentaires qui ont déjà été présentés ont montré que les ateliers étaient en coopération et n'ont pas des résultats négociés. Et je voudrais féliciter les nouveaux membres du MAC pour le processus de planification de cette année. Ce que nous avons dit dans notre contribution et qui a été mentionné déjà, il faut continuer de voir la collectivité, pas seulement les membres du MAC, ceux qui viennent depuis des années au IGF, ceux qui viendront les englober dans l'effort de continuité et puis nous pensons que l'IGF offre un espace libre de pression et de prise de décision officielle. Alors, il faudrait plus de relations en coopération et pour que cela nous aide à obtenir des résultats meilleurs compte tenu des discussions qui se déroulent. Maintenant, nous attendons l'élaboration de critères pour les ateliers, des formats interactifs. Voilà quelque chose qu'il faut souligner. Je m'associe aux d'autres et reprends vos commentaires. Nous espérons que le mandat sera élargi l'année dernière pour l'IGF et en ce faisant, il faut tenir compte du mandat d'origine alors qu'il continue d'évoluer, de s'améliorer pour répondre aux besoins des collectivités en général. Alors, merci des discussions qui se dérouleront dans les deux jours à venir. C'est tout. Merci beaucoup. Madame Key, je ne suis pas sûre de bien prononcer votre prénom, alors présentez-vous pour l'avenir. Merci. Je m'appelle Jack S.M. Key, société civile IPC. Surtout les droits de l'homme. Je voudrais faire quelques commentaires. D'abord, renforcement des capacités. Ça, c'est vraiment important pour l'IGF. Il faudra une participation plus diverse de différents groupes de personnes. Et moi, en particulier, je voudrais que ça promeuve une participation active et non pas simplement des gens qui écoutent. recommandations de modalités différentes, comment agir de manière plus créative et puis apprentissage toujours pour encourager de nouveaux acteurs à participer. Et donc, ces relations mutuelles joueront leur rôle avec différents groupes de la société civile et voir comment tout cela s'insère dans le processus général. Et ça pourrait être un thème pour les meilleures pratiques. Autre chose. Alors, j'appuie l'accent mis sur le travail à intercession, renforcement des capacités, élément clé pour ce travail à intercession. Le collègue de l'ISOC a dit que le forum meilleure pratique provoque plus de participation. Alors, il faudrait, s'il y a un IGF, qu'il y ait une participation plus vaste. Donc, il faut voir comment ces thèmes nous permettront d'encourager plus de discussions et d'attirer plus de participants. Alors, bien sûr, il y a les questions des droits de l'homme. Là, il faudra une certaine maturité qui se traduira par un examen des droits de l'homme de manière plus approfondie. Alors, l'égalité des sexes et autres questions dont il faudra tenir compte. Alors, maintenant, la carte de rapport. Nous y travaillons depuis trois ans et cela devrait faire partie du processus de présentation de rapport général. Et il faut voir dans quelle mesure l'égalité homme-femme a été inclue dans les ateliers. Les conclusions, les rapports ne donnent pas les statistiques de l'IGF lui-même. Il faudrait peut-être insister là-dessus, voir non seulement les chiffres, mais également la teneur, le fond de ces rapports. Merci. Merci beaucoup de ces observations. Avant de donner la parole à la Turquie, je vais demander à un participant en ligne de prendre la parole. Je vais lire une intervention de Brésil. Alors, les forums de meilleure pratique étaient très bons comme exercice. Les documents étaient utiles. Il y a eu des questions très claires dont ces forums ont profité. Ceux qui ont participé aux meilleures pratiques devraient être plus visibles. Les rapports devraient être ouverts aux commentaires avant l'IGF pour un processus de construction plus ferme. Il faut voir comment le faire. Le travail intercession pourrait servir à cela. Selon ce que nous avons vu dans le rapport sur les meilleures pratiques, ce n'est pas encore exactement ce qu'on souhaitait. De plus en plus efforts doivent être déployés au Brésil pour que l'IGF devienne plus orientée vers l'utilité. La participation, maintenant, devrait être demandée avec toute la publicité possible et il faudrait donc poursuivre dans cette voie. Merci. La Turquie. Merci. Je parle en ma capacité personnelle. Je remercie le président et le secrétariat, les différents membres et toute la communauté de succès de l'IGF Istanbul 2014. Alors, en toute franchise, au début, j'étais préoccupée. Il y avait tant de manifestations qui avaient lieu cette année. J'étais un peu effrayée par le manque de participation. Maintenant, il y a eu beaucoup de participants, des pays en développement, des pays développés. Je suis tout à fait d'accord avec le résumé présenté par Shingatai. Et puis, vous avez extrêmement bien résumé également le facteur succès de l'IGF 2014 qui pourrait servir d'orientation pour l'avenir de notre travail et pour ceux qui accueilleront les IGF suivants. Le résumé a été présenté. Marilyn, Cheryl, Souby ont fait des résumés également. Alors, quelques commentaires encore. Pour ce qui est de la participation des paysans en développement, eh bien, ça a vraiment été obtenu grâce à l'obtention de visas gratuits. Et il y avait également un cybervisa qu'on pouvait obtenir en ligne. Ça nous a beaucoup aidé et nous pourrions faire la même chose à l'avenir. Les pays hauts pourraient envisager l'octroi de visas de la même manière. Ensuite, les vols, les avions, leur fréquence et leur arrivée à Istanbul, tout ça a été très bien organisé. Il y avait la possibilité également d'utiliser des compagnies low cost. Beaucoup de gens à Istanbul ont organisé leur voyage à l'avance. Et ont pu profiter d'un faible coût. Ça aussi, c'est un facteur important pour une bonne participation. Bien sûr, il faut trouver un logement à tous les niveaux. Il faut que dans la ville, on puisse voyager facilement. N'oublions pas, Istanbul est aussi une ville très intéressante pour la majorité. C'est formidable d'aller à Istanbul pour une manifestation telle celle-ci. Je suis certaine que le pays haute pour 2015 fera de son mieux pour que ce soit un succès, même mieux qu'Istanbul. Moi, j'ai participé à l'aide mondiale et ça a été une expérience réussie. Je suis sûre que nos collègues brésiliens qui ont organisé cela leur referont. Alors, pour les membres du MAG qui nous quitteront et qui ont participé en 2014 et avant, au revoir et bienvenue aux nouveaux membres. Et je suis ravie de faire partie de cette super équipe. Merci beaucoup de ces commentaires. Nous l'avons constaté à la séance de clôture à Istanbul. Évidemment, l'endroit pour 2015 est un peu différent d'Istanbul, du point de vue monument historique peut-être. Mais nous, aussi, nous serons heureux de changer d'environnement la prochaine fois. Je donne maintenant la parole à l'UNESCO. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter la Turquie du succès d'ITF Istanbul. Et nous espérons le même succès au Brésil. Comme l'a dit le Président, l'UNESCO a entrepris des études à Internet dans cinq domaines différents, tels que demandés par nos États membres. Nous avons lancé l'étude à l'IGF Istanbul et nous avons reçu beaucoup de contributions des parties prenantes. C'est une valeur ajoutée pour l'IGF. Parce que toutes les parties prenantes font partie des discussions de ces questions assez complexes. Il faudra voir notre stratégie. Et pour ce qui est de l'ordre du jour ou l'agenda post-2015, j'ai été impressionnée par les discussions brûlantes des questions des droits de l'homme à Istanbul. Et je suis consciente que les Nations Unies sont mobilisées pour promouvoir les droits de l'homme, tels que la confidentialité, droits de l'homme, et puis promouvoir ces droits de l'homme pendant cette ère numérique. Nous avons un bureau d'ailleurs ici, bien sûr, aux Nations Unies et qui est en lien avec la commission des droits de l'homme. Alors, j'espère que la réunion au Brésil sera vraiment un succès. Et il faudra voir quel sera l'agenda post-2015 du point de vue droits de l'homme. Enfin, je reviens à l'étude de l'UNESCO qui est en cours. Nous allons voir un premier projet d'études lors de la conférence que nous organisons au mois de mars 2015. Et nous serions heureux d'avoir la réunion du MAC pendant cette même semaine. Je vous invite donc cordialement pour votre réunion à l'UNESCO au mois de mars. Merci. Merci beaucoup, Jiangon, de vos commentaires ainsi que de l'invitation. Il va falloir voir comment ça peut entrer dans notre calendrier de préparation. Nous en discuterons demain et après-demain. Nous avons Fatima ensuite qui demande la parole. Merci, M. le Président. Je m'appelle donc Fatima Cambronero. Je viens de l'Argentine et de la société civile. Je suis d'accord avec les conclusions du secrétariat. Je les partage. Mais j'aimerais faire quelques commentaires concernant les sessions principales. Les sessions principales, je pense que trois heures, c'est trop long. Il vaudrait mieux des durées de deux heures sans atelier parallèle. Certains panélistes, eh bien, ne sont peut-être pas utiles lors des séances principales ou des séances plénières, mais il faudrait davantage de dialogue avec les communautés ainsi qu'une participation à distance. Je pense également que nous devons nous concentrer davantage sur les sessions et leurs raisons. Donc, je pense en particulier à l'IGF Amérique latine et Caraïbes. Nous n'avons pas été invités, donc, aux séances régionales, alors que nous avons sept ans d'expérience concernant les IGF régionaux. Donc, je pense qu'il faut augmenter le nombre de séances régionales de l'IGF. Je suis d'accord avec les commentaires de Constance sur le forum des meilleures pratiques. Nous avons besoin de davantage de travail sur ces questions. Nous avons besoin de davantage de personnes impliquées dans ces séances sur les bonnes pratiques. Je pense également que nous devons réduire le nombre d'ateliers en parallèle. Dans certains cas, nous avions des ateliers qui avaient lieu sur le même sujet ou sur des sujets similaires en parallèle. Et c'est très, très compliqué d'y assister. S'agissant de l'organisation des séances plénières, eh bien, je pense que nous devons avoir un rôle particulier. Nous devons pouvoir impliquer, donc, nous appliquer dans une seule séance pour éviter, donc, les doublons. Nous devons élaborer également des lignes directrices à l'usage des modérateurs des séances plénières, de manière à ce qu'ils puissent inclure les communautés et la participation à distance dans les conversations. Je pense également que nous devons inclure davantage d'événements extérieurs dans le calendrier officiel de l'IGF pour éviter la confusion auprès des participants. Je considère également que nous devons travailler à ces questions lors de la prochaine IGF et créer davantage de groupes de travail liés à ces questions pour travailler à l'organisation et pour commencer à discuter des divers sujets dès le début de l'année prochaine. Je pense également qu'il nous faut renforcer les questions d'établissement des capacités dans différentes langues, les différentes régionales, en tenant compte des questions régionales. Et je pense qu'il nous faut améliorer les travaux. Je suis d'accord avec les commentaires concernant le travail intercession. Et j'en terminerai ici. Je vous remercie. Merci Fatima de vos commentaires et propositions. Nous allons donner la parole à Olga Cavalli. Merci Président. Est-ce que vous m'entendez ? Je m'appelle Olga Cavalli, ministre des Affaires étrangères de l'Argentine. Je suis membre sortant du MAG. J'ai beaucoup appris de ce groupe et je remercie l'ensemble des collègues qui ont fait part de leur savoir, qui ont été patientes lorsque j'ai commencé et qui ont aidé les nouveaux membres lorsqu'ils sont arrivés. Je suis très heureuse de voir de nombreux amis de la région. Je suis très heureuse de les aider s'ils ont besoin. Je prévois d'être ici. Je prévois de contribuer, non seulement en tant qu'ancien membre du groupe, mais membre de mon gouvernement, nous souhaitons que ce processus continue. Nous voulons féliciter la Turquie qui a organisé cet IGF coroné de succès. C'est une réunion très importante dans l'histoire de l'IGF et nous sommes extrêmement heureux d'avoir un nouveau forum qui se tiendra la prochaine fois au Brésil, notre pays frère de la région. Et ensuite, le prochain au Mexique. Donc, pour l'Amérique latine, c'est très important. Nous avons travaillé en essayant d'impliquer les communautés de la région. C'est un élément majeur et un résultat majeur. Merci au Brésil qui a accueilli l'IGF deux fois. Je me souviens de l'IGF de 2007 qui était très important. Mais nous étions un groupe plus petit. La réunion n'était pas aussi connue avec autant de participants. Et aujourd'hui, nous avons vu que la participation de l'Amérique latine n'était pas si forte. Dès lors, depuis lors, des régions se sont davantage impliquées. Je voudrais souligner cette valeur pour notre région Amérique latine caraïbe. Travailler avec nos collègues au niveau mondial et régional pour travailler entre les sessions, pour impliquer davantage nos communautés, autant que possible. Nous sommes une région qui n'est pas si bien représentée lors des réunions internationales. Parfois, les réunions internationales sont très loin. Donc, pour le pays du Sud, les voyages sont très chers. Et c'est une opportunité qui est excellente. C'est pourquoi j'encourage l'ensemble des participants à organiser des réunions au niveau régional. Et la prochaine réunion régionale de l'IGF se tiendra au Costa Rica en avril. Je suis très heureuse avec beaucoup de participants. Donc, dites-nous si vous souhaitez participer. La participation est ouverte. Nous sommes très intéressés. Nous avons également l'ISOC, la société de l'Internet et d'autres activités qui sont prévues. J'encourage nos amis de la région à encourager la communauté des Caraïbes et d'Amérique latine à travailler. Mais à rester et à continuer de s'engager. Pas simplement s'engager ponctuellement, mais s'engager de façon durable. L'Argentine sera très heureuse de l'organisation sous de nouveaux formats. Nous pensons qu'il s'agit là de quelque chose d'important. Nous devons que les droits de l'homme, notamment, soit sous la forme de session ou de table ronde, doivent avoir un espace sans que cela diminue la participation. Nous continuerons de nous impliquer dans les activités. Je voudrais appuyer également les commentaires concernant les informations liées à l'égalité hommes-femmes, ainsi que les rapports irrelatifs. Nous pensons que l'IGF pourrait traiter le problème, un problème que nous voyons comme très important, parce qu'il nous faut davantage d'équilibre hommes-femmes, notamment pour l'organisation des forums sur le gouvernement. Je suis très heureuse de voir mes amis de l'APC s'impliquer dans la préparation des ateliers. Nous avons des femmes qui travaillent, qui pourraient parfaitement faire partie de ces conseils et occuper des positions dirigeantes. Merci beaucoup. Je conclurai avec ces mots. Merci. Merci de vos commentaires. Je voudrais dire que nous avons une longue liste d'orateurs qui demandent la parole, au moins une dizaine, et il nous reste 50 minutes. Donc, je pense qu'il faudra quelques limites de temps de parole. Nous avons le Mexique. Maria Cavalero, vous avez la parole. Merci, Président. Bonjour, mes chers collègues. Je serai bref. Je m'appelle Victor Romero. Je viens du gouvernement du Mexique. C'est la deuxième année que je participe au MAG. Très brièvement, M. le Président, je vais aborder quelques points que ma collègue Olga Cavalero a dit parce que je pense que c'est important non seulement pour mon pays, mais également pour la région que je représente. Les deux prochaines années seront extrêmement importantes. L'un des points que j'aimerais aborder, c'est la participation des pays en développement. Comme Olga l'a dit, eh bien, nous devons renforcer la participation. Président, ici à Genève, nous voyons que la connaissance de l'IGF est extrêmement limitée et je peux le dire, en tout cas, c'est le cas auprès des missions permanentes de certains gouvernements parce que l'une des difficultés que nous aurons l'année prochaine, c'est d'inclure ces gouvernements dans la préparation du MAG pour les prochains événements. Il nous faut tirer avantage du fait que certains gouvernements sont représentés ici et les gouvernements doivent décider de l'avenir de l'IGF et parallèlement, leur connaissance est limitée. Donc, il faut profiter du fait que nous les avons ici pour faire de l'IGF un succès, profiter également de l'adoption, de la prolongation par l'Assemblée générale du mandat de l'IGF, essayer également de parler de l'intégration des perspectives régionales et nationales dans le processus. C'est le troisième point, M. le Président, que j'aimerais aborder ce matin, c'est le suivi. Et cela, comme je l'ai dit au début, en essayant d'être aussi pratique que possible, j'essaie de faire savoir aux pays en développement ce qu'est l'IGF. Le fait de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu, beaucoup de bon travail qui est réalisé. Cela, donc, demeure dans la communauté de l'IGF et ceci doit d'être porté à la connaissance de tous. Souvent, merci, M. le Président. Merci beaucoup de votre commentaire. Je donne la parole maintenant à Jim, Jim Pangast. Merci, donc, je travaille pour Galway Strategy Group. Je ne suis ni membre du MAG, ni membre sortant, ni membre avenir. Je vais juste faire quelques commentaires pour renforcer ce qui a déjà été dit et apporter de nouveaux éléments. D'abord, sur le nouveau format qui a été mentionné plus tôt. Eh bien, il y a donc des sections interactives, novatrices. Je ne peux pas être plus d'accord. Je pense que le nouveau format doit être, donc, doit s'appuyer sur les critères permettant d'évaluer les nouvelles propositions. S'agissant de la diversité, lorsqu'on n'a pas de panel, eh bien, il est très difficile d'avoir de la diversité dans un panel. Donc, il faut tenir compte de ces nouveaux formats et essayer de les encourager. S'agissant des bonnes pratiques, je pense que c'est une grande innovation. Merci à Constance. À partir de la version 1.0, eh bien, je pense qu'on peut ajouter, ajuster un certain nombre de points. S'agissant des sessions sur les bonnes pratiques, je sais que l'année dernière, nous avons eu des difficultés de calendrier. Nous avons eu un IGF très précoce. et je pense que nous devons travailler à permettre aux participants à faire davantage de contributions. S'agissant maintenant des résultats, je pense que ces résultats doivent avoir davantage de visibilité et se refléter dans le document final. Donc, offrir davantage de possibilités. Enfin, nous devons être plus clairs s'agissant donc du jour zéro. Je pense que lundi à Istanbul, il y a eu un effort pour encourager davantage de participation. Ce que nous disons ici, c'est que cela devra être inclus par la présidence dans le rapport final. Et donc, pour le jour zéro, je pense qu'il faudra aussi inclure cela. Mais la Turquie a organisé tout ceci de façon excellente avec une très, très bonne logistique. et je pense que c'était une bonne session dans l'ensemble. Je vous remercie, M. le Président. Merci, James, de vos commentaires. Juste pour dire que je vais donner la parole tout d'abord à ceux qui ne se sont pas exprimés et ensuite, si nous avons le temps, nous reviendrons à ceux qui se sont exprimés une première fois. Aiken, vous êtes l'orateur suivant sur ma liste. Merci, M. le Président. Et bon après-midi à tous. Oui, c'est déjà l'après-midi. Je m'appelle Nigel Akson. C'est la première consultation ouverte. Je ne suis pas membre du MAG. Je n'ai jamais été membre du MAG. mais j'ai un certain nombre de réflexions sur Istanbul et sur la suite. Et je me rends compte qu'il y a un équilibre sur comment nous allons examiner un petit peu l'avenir. Istanbul était tout à fait agréable, constructive, productive, bien organisée, au bon endroit, au bon moment. Cela a permis la participation, comme cela a été dit, de la Turquie et une variété des divers acteurs et des divers pays. Ce faisant, je pense que c'était exceptionnellement important parce que le forum sur la gouvernance internet doit être divers, doit être diversifié, doit attirer les participants, doit être dynamique et doit être pertinent. Et je pense qu'Istanbul a véritablement réussi avec beaucoup de brio ces épreuves. donc je pense que beaucoup de commentaires pratiques, donc certains panels étaient trop importants, certains ont parlé trop longtemps, c'était l'une des difficultés. Et il y a eu quelques confusions sur le jour zéro. Moi, je n'aime pas les jours zéro. L'une des phrases qui est plutôt... Donc, mon anglais n'est pas très bon. Je ne trouve pas le bon anglais. Donc, il y avait une connotation un petit peu superficielle, vide. Donc, moi, je pense qu'il... C'est bien d'avoir des événements en parallèle, donc des événements à la marge, etc. Mais faisons-le. Mais ne le faisons pas de façon restreinte, en nous restreignant à certaines personnes. Si vous allez avoir des événements en marge, eh bien, il faut que les gens viennent en marge. Et il nous faut nous reconcentrer, je crois. Donc, réexaminer cette question de jour zéro. La question est très importante. Revenons aux panélistes. Soyons davantage novateurs sur comment nous impliquons les personnes, donc en matière de processus. Certains ont eu le privilège d'être à la conférence de Genève sur Internet. Et donc, il s'agit d'inclure également la participation, une fois à distance. Une fois encore, il y a des leçons à retenir avec des hubs qui ont très, très bien fonctionné. Pour l'avenir, je crois qu'il y a des questions de fonds qui doivent être, sans aucun doute, attaquées au Brésil. Comme vous l'avez dit, 8,6 plus 10, donc, doit être formulé en fonction de son importance exceptionnelle. Et j'aimerais apporter cette notion. Est-ce que l'IGF est constituée de réunions régionales ou nationales, ou est-ce un processus dynamique ? Et je pense que cela doit être un processus dynamique, alors que nous allons de l'avant dans ce système incroyable, avec, donc, en incluant une dimension politique et sociale. Le forum sur la gouvernance Internet doit s'inscrire dans un processus dynamique. Et je pense que vous avez mis le doigt sur la question lorsque vous avez parlé de la préparation 8,6 plus 10. On a présenté, on va présenter un document négocié par les gouvernements. Et si nous n'aimons pas ce document, les divers acteurs vont... cela implique que les divers acteurs doivent être intégrés déjà au stade préparatoire. Et pour conclure, je pense que toute la notion de la dynamique de l'IGF met en contexte les moyens à disposition pour l'IGF. L'IGF est une expérience unique. C'est une manière unique d'impliquer les personnes qui ne sont pas concernées par les questions d'Internet, de les impliquer. Cela nous permet de nous tourner vers les communautés qui ne sont pas impliquées dans ces questions. Et le résultat se trouve dans le manque. Le résultat se trouve à l'ONU, dans ce que l'ONU donne à ce processus. Et je pense qu'il s'agit là de quelque chose de très important, alors que nous y vamos de l'avant. Merci, Nigel, de vos commentaires. Donc, on pourrait, au lieu de l'appeler jour zéro, on pourrait l'appeler jour pré-événementiel, par exemple. Peu importe comment nous l'appelons, il nous faut comprendre l'objectif de cette journée. Ensuite, j'ai la délégation de l'Égypte qui souhaite s'exprimer. Merci, Président. Je m'appelle Christine Alguinez, je m'exprime au nom du gouvernement de l'Égypte. Donc, je m'exprime également comme gouvernement qui a accueilli l'IGF. Je remercie le gouvernement de la Turquie qui a accueilli l'organisation de l'IGF en 2014. et je remercie le secrétariat pour les contributions qui ont été faites. Beaucoup a été exprimé par mes collègues et je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je voudrais juste renforcer un certain nombre de points spécifiques, à savoir d'abord donc lier l'IGF avec des initiatives régionales et nationales, notamment déjà dans le processus de préparation. Il s'agit d'établir des espaces d'intercession pour engager des IGF régionaux et nationaux et donner davantage de contributions à ces forums pour qu'ils participent davantage aux discussions. j'exprime le fait qu'il faut donner davantage d'espace aux événements parallèles. Donc, merci à la secrétariat d'avoir offert davantage de place aux pays arabes. Je dois dire que cela a eu un impact positif pour l'engagement général de la participation des pays arabes et pour l'amélioration de la réunion elle-même. Je vois aussi également une valeur dans l'idée exprimée par Constance plutôt de se concentrer sur une scène par jour et un thème par jour pardon. Enfin, nous sommes impatients de participer à la réunion du Brésil et nous remercions le Brésil d'organiser la réunion pour la deuxième fois. Merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Hassan, je demanderai à notre à nos participants je vais lire donc ce que dit André qui s'exprime au nom de l'APC depuis l'Afrique du Sud. Certains événements de jour zéro sont très utiles et donnent la possibilité de parler de certains sujets de façon détaillée. Par exemple, l'atteinte d'être au niveau mondial ou autre. Est-ce que c'est est-ce que ceci peut être évalué? Le MAGA évalue les formats. Est-ce que cela permet de faciliter la participation des gouvernements en l'IGF? Mais les statistiques semblent indiquer que cela ne fonctionne pas si bien. je propose donc une évaluation pour que le Brésil en tienne compte l'année prochaine. Je vous remercie. Merci à une minute de votre proposition. Bénédicte est en train d'écrire. Hassan, vous avez la parole. Merci, Président. Je me suis à l'Assemblée à l'Assemblée et l'Alliance africaine des TIC. Je suis Égyptien et c'est la deuxième année que je participe au MAGA. La première année pour moi était ouverte avec l'aide de nombreux participants. Cela fut une excellente occasion. J'ai entendu quelques commentaires la manière d'organiser les séances. je crois que nous devons impliquer l'idée de comment connecter entre les diverses séances, les divers ateliers, etc. Sans qu'il y ait de chevauchement. Je pense, excusez-moi, quelque chose d'important, c'est que nous devons réallouer davantage de temps spécifique pour la parole de la participation parce que s'il y a beaucoup de panélistes, par exemple, il n'y a pas véritablement de temps pour la salle de s'exprimer. Nous n'avons pas suffisamment de contributions de la salle. Nous devons impliquer davantage de temps pour avoir davantage de portée qui s'exprimer c'est l'un de nos objectifs. C'est d'avoir davantage d'acteurs et de parties prenantes qui s'expriment. Une fois encore, je voudrais dire que nous avons davantage de parties prenantes qui sont d'un intérêt très important pour les pays en développement. qu'il s'agisse de l'agriculture, des finances, de l'énergie, de la santé et de l'éducation. Nous devons avoir davantage de participation des gouvernements, des entreprises, des universités et des représentants de la technique. Nous devons également voir les difficultés liées à l'accès de ces secteurs et voir comment l'Internet peut faire la différence pour ces secteurs également. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre réflexion et commentaire. Je vais maintenant me tourner vers l'Iangua. OK. Merci, Président. Je m'appelle Cornet. Je suis chercheur dans une université chinoise et je suis membre sortant du MAG. je pense que le MAG n'est pas juste un espace de travail mais un espace d'apprentissage et moi, j'ai beaucoup appris. J'ai appris davantage que ce que j'ai contribué. Je remercie l'ensemble des membres du MAG. Au cours de la dernière réunion de l'IGF à Istanbul, j'ai participé à un atelier concernant la participation des pays en développement. Les panélistes ont parlé principalement de l'éducation, donc d'enseigner les pays en développement sur comment participer. et j'aimerais faire part de certains commentaires. Alors, je voulais faire part de ces commentaires au cours de la séance, donc, avec le micro, mais il y avait trop de membres qui souhaitaient s'exprimer. Je pense que l'un des mots-clés importants n'est pas l'éducation ou la langue, mais la motivation. Combien de pays en développement veulent venir à l'IGF et qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre et à quoi peuvent-ils contribuer dans le cadre de l'IGF? c'est beaucoup plus important et je suis très heureux. Donc, il y a trois ans, lorsque j'ai assisté à la première réunion du MAP, eh bien, j'avais posé la question et l'année dernière, j'ai soulevé à nouveau la question. Il est juste que nous ayons les mêmes critères d'évaluation, mais ce n'est pas juste pour les pays en développement et je suis heureux que cette année, nous, examinions de manière particulière la question des pays en développement. J'ai entendu de la part des OMI que la conférence d'interdiction mondiale en Chine récemment avait montré que le gouvernement, la volonté du gouvernement chinois à participer, mais j'ai été membre du MAP pendant trois ans et jusqu'ici, je n'ai jamais entendu donc de discours officiel du gouvernement chinois. J'espère à l'avenir que j'en entendrai. Je vous remercie. Je vous remercie. Cisco. Monsieur le Président, je ne suis pas membre du MAG, je suis observateur. Alors, je ne représente pas la position de Cisco, mais à la dernière réunion de l'IGF à laquelle j'ai participé, j'ai constaté qu'il y avait plus de temps et un temps beaucoup mieux organisé. et je remercie et je remercie la Turquie de s'être montré un hôte particulièrement hospitalier à Istanbul compte tenu de tout ce que Istanbul rend ferme comme monument, près de tout, croiser des chemins entre l'Europe et l'Asie. mais il y a pas mal de choses que j'allais dire mais qui ont déjà été dites, je ne vais pas répéter. Mais je voudrais dire que pour les forats meilleures pratiques, j'espère que nous aurons beaucoup plus de temps à accorder à cette question avant la réunion de l'IGF. Alors pour ce qui est du forum sur les meilleures pratiques et comment ça va se développer, le rapport que j'ai reçu, eh bien, je me demande comment on peut les garder à jour, ces rapports sur les meilleures pratiques en ayant en même temps des choses à y ajouter. Et tout cela a été fait en très peu de temps. un travail à intercession. Si le travail à intercession est pour produire des résultats, alors je ne sais pas exactement quel est l'objectif, quel sera le résultat, comment le résultat viendra s'insérer dans le travail et quel processus sera utilisé pour ce travail à intercession, quelle sera sa forme générale. somme 6 plus 10, cela a été mentionné, mais j'espère qu'il y aura des consultations avant novembre. Ce n'est pas moi qui suis en charge de tout cela, d'autres le décideront, mais il faudrait quand même travailler intercession pour pouvoir présenter des idées. Il faudrait quelques discussions sur l'IGF. Donc, j'aimerais avoir un calendrier en ligne. Je pourrais mieux m'organiser et pouvoir refléter cela dans mon propre agenda alors que je ne suis pas toujours reliée au... à l'Internet. Oui, j'espère que vous allez rester avec nous et continuer de participer avec nous. Maintenant, je donne la parole à Kossi. Ah, mais sinon, vous avez la parole, monsieur. Ça marche? Oui. Merci, Président. Je remercie le secrétariat de l'IGF et le pays organisateur de l'IGF 2014 pour l'hospitalité qui nous a été accordée. Et j'encourage vivement le pays organisateur l'IGF 2015 à faire de même. Pourquoi pas faire mieux? Il y a effectivement des défis qui ont été rélevés, mais il y en a encore beaucoup à relever par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Déjà, quand on prend les séances de haut niveau, la représentation, les séances d'ouverture et de clôture, on se rend compte que la représentation régionale n'est pas toujours de mise. Il aurait été intéressant que chacune des cinq régions du monde soient spécifiquement représentées, aussi bien acteurs publics, acteurs privés que ceux des civils qu'on puisse avoir les points de vue parce que les enjeux ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre du monde. On puisse partager déjà cela à l'ouverture et à la clôture pour s'assurer que les défis ou les appréhensions des uns et des autres initialement évoquées à la clôture sont apaisées ou atténuées en fonction des informations obtenues au cours de l'activité. Il aurait été intéressant également que les sessions parallèles on puisse les gérer au mieux dans ce sens où les thèmes évoqués de façon spécifique dans plusieurs ateliers tentent à créer de la confusion surtout pour les personnes qui sont nouvellement arrivées dans l'IGF. Moi je suis membre de l'administration publique j'ai eu la chance d'être à l'IGF 2014 avec quelqu'un d'autre de l'administration publique mais durant tout le temps je me vêtue à lui expliquer tout et tout et tout à la fin de l'IGF on a fait le point il n'y a rien compris du tout. Donc je me suis dit on a peut-être des méthodes d'action qui ne peuvent pas être facilement sernées par des gens qui ne sont pas du domaine technique et qui ont un premier et apportent un premier contact avec les questions liées à la gouvernance de l'Internet. On a intérêt à revoir un peu notre copie à cerner comment on transmet l'information aux premières personnes qui sont venues. Quoi qu'il y ait des sessions d'explications au début ça ne rassure pas toujours les gens. Je voudrais aussi encourager vivement que nous puissions mettre l'accent sur les bonnes pratiques pour nos pays en développement notamment le Bénin que je représente les bonnes pratiques sont pour nous une source essentielle de partage d'expérience. Mais l'idée c'est qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on a déjà présenté pour que ces bonnes pratiques puissent être orientées sur l'atteinte des OET du millénaire. C'est très important pour nous pour que les questions d'éducation les questions de santé les questions d'agriculture puissent être prises en charge par l'apport de la technologie telle que nous observons aujourd'hui pour le développement de nos différents pays. Je voudrais aussi noter que nous avons souvent des sessions spécifiques aux discussions régionales. C'est vrai on se rend compte que ce sont les mêmes acteurs qui ont des salles qui font les discussions régionales dans leur région et qui reviennent encore avoir une salle à l'IGF pour faire les mêmes discussions. Il serait intéressant d'avoir une seule salle où nous avons les discussions régionales réunies en un seul bloc pour partager l'expérience des régions pour voir exactement comment les autres ont fait dans leur région qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ça sert d'expérience pour les autres régions du monde au lieu d'avoir des sessions parallèles pour les mêmes régions de façon spécifique dans les salles isolées. Je voudrais aussi terminer en encourageant les acteurs qui font les sessions parallèles. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'ateliers qui étaient faits à l'IGF mais qui ont perdu d'espace de change parce qu'il y avait un enjeu linguistique qui n'était pas réglé. Toutes les fois que nous voulons gérer les salles que nous puissions les gérer avec la possibilité qui est ou non de la disponibilité de la tradition pour les participants. Cela permet de s'assurer que les gens ont effectivement la chance de batailler les expériences mais d'en bénéficier également. Merci beaucoup Monsieur le Président. Merci Kossi pour vos commentaires et moi je tourne maintenant Mme Ho, Bianca, Caroline. La parole est à vous. Bonjour, merci. Société civile en Asie et je suis membre du MAG et je voudrais donc que nous sommes trois membres présents ici. Les noms sont difficiles à reproduire. Alors, nous étions très heureux d'avoir l'interprétation pendant la séance pour la jeunesse. c'est un énorme progrès que la participation de la jeunesse. Nous avons déjà parlé d'une meilleure participation alors j'ai quelques idées en tête qui font l'objet de ma contribution. Il faudrait un panel et intercession comme processus dynamique pour les jeunes. Alors, donc, une boîte à outils pour les jeunes et puis il pourrait y avoir des experts en matière de jeunesse. Donc, il faudrait en fait avoir une personne responsable des jeunes et comme ma plateforme et à ce moment-là, vous pourriez avoir des jeunes participants à vos panels. Et il faut également des rapports. On a parlé des rapports en général, mais il faudrait également quelque chose sur la participation des jeunes. Troisièmement, une des choses à faire, c'est d'être membre du groupe jeunesse. Ce serait très utile et comme à l'IGF du Brésil, nous voudrions beaucoup plus de participation des jeunes. Nous serions heureux d'encourager cela. Merci. Mathieu Chels. On a beaucoup parlé déjà. Je vais simplement souligner quelques points. Nous appuyons l'allusion au jour zéro. Nous pensons que c'est extrêmement important et il faudrait un meilleur événement de haut niveau si nous pensons que c'est utile. Oui, nous voudrions également un travail intercession. ça permet de tendre le fil à travers les IGF régionaux et internationaux. On trouvera certainement des thèmes communs pour 2015. Il faut donner aux activistes locaux une voix plus forte. Les critiques que l'on pourrait adresser à l'IGF, c'est la capacité de donner cette voix à l'IGF. Ça, il faut s'en occuper. Nous parlons de renforcer les résultats. Alors, je voudrais pointer quelque chose et pointer le site sur la toile de l'IGF. C'est pas toujours facile à trouver, mais il y en a d'autres où on trouve des vidéos également. C'est une ressource excellente. Et enfin, pour les rapports toujours, les meilleures pratiques. Il y a quelque chose qui a été mis sur pied il y a environ une semaine. Il y a un an sur les spams et les certes. c'est certainement le type d'information que nous voulons voir y contribuer. Et puis, il faut se poser la question de savoir comment communiquer ces rapports, ces résultats aux preneurs de décisions. Tout cela, il faudra s'en occuper dans les deux jours à venir. Comment nous occuper mieux du fond de ces rapports qui sont publiés. Merci. Pays-Bas. Merci, Monsieur le Président. Il y a déjà beaucoup dans le document de synthèse. Je serai bref. Et puis, il faut améliorer le processus IGF. Nous appuyons les propositions faites. Je suis Autolome Rennes. nous appuyons, je le répète, toutes les suggestions qui ont été faites par les participants. Mais je voudrais souligner un élément, le travail intercession. Je crois qu'il faudrait une plateforme où les discussions pourraient se poursuivre tout le temps. Et tous les IGF nationaux, régionaux, tous les parties prenantes pourraient poursuivre les discussions des questions d'Internet. Alors, jour zéro, j'ai entendu à ICANN qu'il faut mieux centrer le programme. je n'ai pas d'expérience du jour zéro parce qu'aux Pays-Bas, il y a toujours un programme, notre programme pour rencontrer les différentes parties prenantes et discuter des questions liées à l'Internet. ça a toujours été très utile. Une partie du programme, ce serait peut-être une réunion entre les IGF nationaux, régionaux et le secrétariat pour partager les meilleures pratiques et où on pourrait progresser de manière plus ferme. Enfin, la semaine dernière en Europe, nous avons vu un signal politique fort et clair. Le Conseil de l'Europe a eu des conclusions très fermes sur le processus de gouvernance, appui très fort au modèle partie prenante multiple et renouveler le mandat de l'IGF. Maintenant, c'est à l'IGF que de faire la preuve qu'il y a une vie pour cette plateforme unique après 2015. Merci. Merci beaucoup. Bon, il est presque 13 heures et je ne crois pas qu'on va pouvoir terminer la liste d'orateurs avant le déjeuner. il y a un nouveau participant à distance et un autre qui a déjà parlé en ligne. Alors, je vais entendre les participants à distance. Le premier qui n'a pas encore parlé et frère, semble-t-il, de Kenenito. Merci de cette occasion qui m'est offerte. Je souligne ce qu'on dit Bianca et d'autres. Un des nouveaux membres. Je suis un des nouveaux participants du MAG. Donc, participation locale attirer les gens du pays hôte. Par exemple, pendant l'atelier sur la jeunesse, semble-t-il, il y a eu une brève discussion avec les jeunes et ça a été très utile pendant notre réunion à Istanbul. Mais certains jeunes n'étaient pas conscients qu'une réunion allait se tenir compte. Alors, le Brésil, comme prochain pays hôte, devrait peut-être s'adresser aux universités et à d'autres pour que tout le monde soit informé et sache pourquoi ces discussions sont importantes et pourquoi ils devraient participer. Je reviens à ce qu'a dit Bianca. Pendant l'atelier à Istanbul de la coalition jeunesse, une suggestion a été faite des meilleures pratiques. Il faudrait avoir une meilleure participation. désolé, mais il y avait des mots qu'on n'entendait pas. Merci. Merci, dit le Président. Souby, étant donné que vous parlez pour la deuxième fois, soyez brève. Merci, je serai brève. je voulais souligner quelque chose pour ce qui est de l'amélioration de la participée. Il y a eu beaucoup de conversations sur l'attrait de nouveaux acteurs. Alors, à ce IGF, il faudrait poursuivre dans cette voie. il nous faut tant de ressources que possible pour entendre des voix nouvelles. Et il y a des barrières à surmonter. En effet, c'est coûteux. Dans le panel haut niveau, on pourrait améliorer peut-être l'équilibre. Parce que les preneurs de décisions en général, ils quittent le lendemain de l'ouverture. Il faudrait donc quand même les encourager à participer, à écouter. Alors, il faudrait faire peut-être qu'on fasse comme les prix Nobel lorsqu'on a un problème réglé. Il faut... Non, je suis désolée. Je suis désolée pour améliorer la participation des jeunes. J'appuie tous ceux qui l'ont dit. merci. Merci. Johan? Oui. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à l'IGF à Istanbul à la dernière minute. On m'a envoyé à un sommet et c'était en même temps. alors, mais on m'a informé des discussions et je voulais savoir comment on communiquait avec le monde qui ne suivait pas directement le forum. Donc, il faudrait que nous communiquions beaucoup mieux vers l'extérieur et ça devrait être la priorité d'ici l'année prochaine. de mettre au point un engagement stratégique et des méthodes de communication. Alors, d'ici le Brésil, il faut réfléchir au message, ce que nous voulons souligner, les processus à souligner, pas simplement de l'IGF mais d'autres, que ce soit de l'ICAN et autres organisations techniques. parce que nous mettons en lumière tout ce qui se passe et il faut le faire encore beaucoup plus activement. Turquie, la Turquie a été une note exceptionnelle mais l'année prochaine on sera au bord de la mer, ce sera frustrant de devoir travailler alors que la mer nous ouvre les bras. Donc, il faudra voir comment travailler dans un tel environnement. Mais la priorité selon moi c'est la stratégie de communication. Comment communiquer l'importance du processus de l'Internet et de sa gouvernance d'ici l'année prochaine au Brésil. Merci. Merci monsieur de ces paroles tout à fait optimistes. Oui, il faut également, je suis d'accord avec vous, une stratégie de communication. Tomela. Tomela, pardon, vous avez la parole. Merci. Je m'appelle Tomela, donc Union africaine et membre du MAC pour la deuxième année. Alors, je voudrais simplement souligner ce qui a déjà été dit pour la réunion au niveau jour zéro savoir exactement l'objet, la participation à cette réunion. Il y a eu des occasions manquées pour que les gouvernements africains puissent participer à tout cela. Donc, il faudrait trouver les voies et moyens pour que plus de gouvernements africains participent à une telle séance. et une préoccupation en ce qui concerne les orateurs à l'ouverture et à la clôture. Il n'y avait pas d'équilibre régional, mais il y avait également un déséquilibre homme-femme pendant ces sessions. Alors, participation à distance. Oui, il faut voir comment travailler par les initiatives nationales ou régionales pour encourager la participation régionale. Il faudrait peut-être des centres à distance. Lorsque vous voyez les messages du secrétariat, eh bien, il semble tacitement penser que ceux qui participent le font automatiquement, mais il faut des centres à distance, savoir comment ça s'organise, comment y participer. Et puis, la participation à distance, ces centres à distance, ça devrait en fait être discuté dès le début de nos travaux et pas uniquement pour la session du IGSS lui-même. Maintenant, les visas, c'est vrai, ça a été plus simple, mais il y a eu des difficultés, surtout pour des participants africains. On n'a pas pu obtenir des cyber visas. Nous avons dû les payer ces visas. Il faut voir cela en détail. Les parties prenantes africaines, si elles souhaitent participer à des réunions, ce n'est pas toujours très facile. Les résultats maintenant de l'IGF, les résumés, les forums et en pratique, ce sont de bonnes initiatives, mais maintenant, il faut voir comment communiquer tout cela aux différents groupes de parties prenantes, comment utiliser les initiatives nationales, régionales comme voie de diffusion de ces différents messages. Merci. Merci de vos commentaires. avant de donner la parole aux derniers intervenants de ce matin, je voudrais demander à Oula de nous dire brièvement ce que vous n'avez pas dit il y a déjà une heure et demie. Je voudrais répondre à certaines des observations présentées sur les sessions principales. D'abord, c'est vrai, il faudrait commencer à appeler tous les participants et délégués et adopter ce lingo si vous voulez. Maintenant, travail et intercession. Bon, bien sûr que le travail ne s'arrête pas à l'IGF, mais beaucoup de commentaires ont été présentés pour la session principale. Il y a de nouveaux membres du MAG, bien sûr. En fait, nous avons du point de vue nombre six parties prenantes et cinq régions. Ça fait 30. Puis, il faut calibrer les hommes, les femmes et les nouvelles voix. même si vous voulez diviser par deux et diminuer la voix. Vous avez toujours 15 ou 16. S'ils ne parlent que six minutes chacun, donc, deux interventions, trois minutes, trois minutes, ça fait 160 à 190 minutes. donc, ça vous laisse 20 minutes, y compris l'animateur. Enfin, nous coupons en deux, nous limitons à six minutes de séance plus courte et on a toujours un problème. Alors, avec 16 de mes collègues au MAG, il y a des défis temps qu'il ne faut pas oublier. On ne peut pas appeler les gens à la séance spéciale, leur permettre de prendre la mérule et puis ils s'en vont. Non, il faut vraiment que ces séances aient un sens pour tous. Merci. Dernier orateur pour cette session. Suzy. Merci. Je m'appelle Suzy Harkers et je travaille à l'Internet Health Foundation au Royaume-Uni. Je parle, j'aimerais soulever quelques questions au sujet de la protection de l'enfance. Nous avons été très préoccupés s'agissant du guide des bonnes pratiques en matière de protection d'enfants. Nous pensons que cela a été fait avec une certaine précipitation et n'a pas été très bien élaboré. Notamment, bon, il y a eu un travail qui a été fait en coopération avec l'UIT, mais le message est que tous guides de bonnes pratiques doivent constituer une valeur ajoutée à ce qui existe. Deuxième préoccupation, c'est que si nous passons donc nous devons nous concentrer sur l'ensemble du problème. Ensuite, s'agissant de l'implication de la jeunesse, nous sommes à 100% pauvres, mais nous devons connaître également que la question que la protection en ligne des enfants se base sur une démarche multipartie prenante et qui doit inclure l'ensemble des personnes et nous devons garantir que l'ensemble des acteurs doivent travailler en particulier l'industrie qui n'est pas toujours très bien représentée à l'IGF. Enfin, sur notre point qui n'a rien à voir avec la protection de l'enfance, je voulais soulever le fait que je suis d'accord avec les orateurs précédents sur le fait que l'IGF est un processus très intimidant pour les nouveaux venus. Mais c'est très difficile de savoir où aller, quoi faire, qui fait quoi où et un guide pour l'utilisateur serait peut-être très utile. Je vous remercie. Merci Suzy de vos propositions. Cela nous conduit à la fin de la séance du matin. Nous avons entendu un certain nombre d'échanges très intéressants et fructueux avec beaucoup d'informations que je vais essayer de résumer. au cours de la séance de l'après-midi après avoir entendu les interventions des autres participants. J'ai trois orateurs encore qui restent sur ma liste, Marcus, Léa et donc ICCBase. J'en vois d'autres. Il y a des orateurs qui souhaitent intervenir à distance. nous allons donc maintenant faire une pause et nous reprenons à 15 heures précises. Et c'est 15 heures heure suisse et pas heure des organisations internationales. Je n'ai rien spécifié parce que c'est une généralité. Donc 15 heures précises, soyez dans la salle et nous reprenons nos travaux. Merci beaucoup. Bon appétit. Ceux qui ne connaissent pas le bâtiment, lorsque vous sortez, vous continuez dans la direction dans laquelle vous êtes entré. Là, vous avez vos benches. Il y a une cafétéria et sinon vous pouvez sortir il y a un certain nombre de restaurants dans les environs. Je vous remercie. Est-ce qu'on pourrait avoir les directions pour la réunion des données? Merci. 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 Merci.